Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi soir, et oui, c'est rare qu'on se connecte le mardi soir, 6 décembre 2022, 20h32, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, c'était tranquille au resto, j'ai pu me faufiler, puis laisser les autres travailler pour une fois, donc ça me donne une petite pause. J'espère que vous allez bien, chers amis, 20h33, heure du Québec. On parle souvent ensemble, on suit l'évolution de l'activité volcanique, sismique, tout ça dans le cadre d'un possible, très, très possible renversement de pôle qui est en train de s'effectuer, qui devrait se terminer autour de 2030, peut-être avec des événements cataclysmiques majeurs. À chaque année, la magnétosphère s'affaiblit de 5 à 10%. On n'avait jamais vu ça aussi rapidement que ça, même 15% à l'occasion. Donc on devrait attraper ce pic-là vers 2030, 2035. Peut-être aussi, parce qu'on est toujours un peu dans l'incertitude, il n'y a jamais rien de vraiment précis avec le climat. Peut-être même dans un grand minimum solaire, plusieurs en parlent depuis longtemps. Ici, on suit ça aussi ensemble. On est des profanes, moi je suis un profane. Peut-être plusieurs d'entre vous êtes profanes, mais faites beaucoup de recherches, puis vous êtes très actifs, vous m'envoyez beaucoup de liens, je vous en remercie. C'est toujours pertinent. Mais on suit les vrais scientifiques, ceux qui scrutent ça à la loupe, comme on dit. Et il y en a plusieurs qui pensent qu'on s'enligne vers un grand minimum solaire. Maintenant, l'activité volcanique, je vous en ai parlé récemment, il y a plusieurs volcans qui sont entrés en éruption majeure. Et juste pour vous démontrer comment on n'exagère pas, vous et moi, il vient d'y avoir une publication, il y a quelques instants, de « The End of the Dream », « The American Dream », un site très intéressant, et qui se pose la question « Pourquoi tant de volcans majeurs explosent-ils soudainement partout dans le monde ? » Donc, on le sait, on s'en va vers une très grande perturbation. On a vu les... toutes les planètes sont alignées, les changements sociaux, économiques, financiers. On n'est pas sortis de l'auberge, OK? Mais viennent s'ajouter à ça des grands changements cosmiques et planétaires et climatiques. Donc, on a en ce moment beaucoup, beaucoup de volcans. Ça, ça implique deux choses. Le refroidissement de la planète pourrait s'intensifier avec toutes ces mégatons de cendres qui sont envoyées dans la haute atmosphère. Vous savez qu'on a parlé dans les médias traditionnels, dans les universités comme Harvard et avec des gens comme Bill Gates, de géo-ingénierie, même le gouvernement américain et les gouvernements européens se sont embarqués dans cette aventure-là en essayant de nous convaincre qu'ils vont être capables d'inverser la température. Comment? En allant pulvériser, justement, quelque chose qui ressemble à la cendre de volcans, une espèce de cendre de craie. Ce n'est pas fait encore, mais je pense qu'ils n'auront pas besoin de le faire. Doit-on s'inquiéter de toute l'activité volcanique dont nous sommes témoins partout sur la planète en ce moment? Selon Volcano Discovery, 27 volcans différents sont en éruption en ce moment et de nombreux autres montrent des signes de réveil. Bien sûr, cela survient à un moment où nous assistons également à de nombreux tremblements de terre inhabituels dans le monde entier. On en suit beaucoup ensemble aussi. « Et j'ai régulièrement averti mes lecteurs, nous dit l'auteur, de l'instabilité de notre planète, il semble que l'activité sismique commence à augmenter à l'approche de la fin de 2022. Cette tendance se poursuivra-t-elle, se demande-t-il, en 2023? » Wow! Pendant que vous lisez cet article, les deux plus grands volcans d'Hawaï entrent simultanément en éruption pour la toute première fois depuis 1984. Deux des plus grands volcans d'Hawaï entrent en éruption simultanément, le Monaloa d'Hawaï. Le plus grand volcan actif au monde est entré en éruption pour la première fois depuis des décennies dimanche soir. À proximité, le Kiloéa, dont tout le monde se rappelle, est également entré en éruption, tous deux, sur la grande île de l'archipel. Ça ne s'était jamais vu se doubler depuis 1984. Le Kiloéa est actif depuis un certain temps, mais nous n'avons pas vu le Monaloa entrer en éruption depuis des décennies. Mais ce qui préoccupe les autorités, ce n'est pas seulement le fait qu'il éclate. La violence avec laquelle il a explosé a pris tout le monde au dépourvu. On rapporte qu'il envoyait de la lave bouillante à 148 pieds dans les airs, mardi dernier. Les gens s'arrêtaient dans leur voiture toute la nuit pour avoir un aperçu de la scène saisissante, une rivière flamboyante traversant l'horizon assombré. Je vais vous laisser ce lien-là. Vous allez voir toutes sortes d'images spectaculaires. Le Monaloa, le plus grand volcan actif du monde, continue d'entrer en éruption. Il y a de nouvelles craintes que des coulées de lave puissent détruire une route principale. Ça, je vous en parlais la semaine dernière. Maintenant, pendant ce temps-là, un volcan géant en Indonésie vient également d'entrer en éruption. Dimanche, le mont Sémuru a envoyé des nuages de cendres extrêmement chaudes à un kilomètre dans le ciel. Le mont Sémuru, en Indonésie, est en train d'éruption. Dimanche, crachant des nuages de cendres chaudes d'un mille de haut et des rivières de lave sur ses flancs tout en déclenchant l'évacuation de près de 2000 personnes. L'éclatement de la plus haute montagne de l'île principale de Java, environ 800 kilomètres au sud-est de la capitale Jakarta, a incité les autorités à relever le statut d'alerte du volcan au plus haut. Donc, les villages les plus proches ont été complètement recouverts de cendres et ceux qui vivent dans ces villages ont été forcés de fuir vers des abris temporaires. Plusieurs villages ont été recouverts de chutes de cendres, bloquant le soleil, mais aucune victime n'a été signalée. Des épaisses colonnes de cendres ont été soufflées à plus de 1500 mètres, plus de 5000 pieds, dans le ciel, tandis que du gaz brûlant et de la lave coulaient sur les pentes de ce volcan. Alors, verrons-nous une activité sismique encore plus extrêmement alarmante dans les semaines à venir. Donc, on suit ça de très près, de très très près. Pendant ce temps-là, les conditions météorologiques mondiales ne cessent de devenir plus folles. À l'heure actuelle, la quantité de neige dans l'hémisphère nord est la plus élevée qu'elle a été depuis le début des mesures en 1967. La Noël et l'Université Rutgers ont publié de nouvelles données montrant que la couverture de neige dans l'hémisphère nord a atteint son plus haut niveau depuis le début des mesures en 1967 et est actuellement supérieure à la moyenne sur 56 ans. Une étendue de neige au début de la saison est un indicateur de froid persistant, alors que nous nous dirigeons vers l'hiver probablement, nous dit le blog de météo sévère Weather Europe. En d'autres termes, nous n'avons jamais vu autant de neige dans l'hémisphère nord à cette période. Et bien sûr, on n'a même pas encore atteint le début de l'hiver qui commence officiellement le 21 décembre. S'il fait déjà si froid et c'est déjà si enneigé, à quoi ressembleront janvier et février dans le cadre et dans le contexte actuel d'une pénurie de gaz, de pétrole, de tout ce que tu peux imaginer, je ne le sais pas, mais préparez-vous, parce qu'on ne comprend pas, les experts se sont trompés à maintes reprises ces dernières années, et on ne comprend sûrement pas pourquoi il y a autant de changements majeurs qui commencent à se produire sur Terre, et ces changements ne feront que s'intensifier au cours des années à venir. Je vous laisserai ce lien-là, très très intéressant, et les images sont spectaculaires, mais j'aime le titre. « Pourquoi tant de volcans majeurs explosent-ils soudainement partout dans le monde? » Puis on en parle ici tellement souvent, et là, vous voyez, on n'est pas dans le... On n'est pas des hurluberlus, puis on n'est pas dans le délire. Des gens très sérieux se posent la question. Je vous reviens peut-être avec d'autres choses, sinon à demain. Sous-titrage ST' 501